Et bonjour à tous et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on s'attaque à la découverte d'un nouveau venu sur le marché, il s'agit du jeu Temtem. Donc Temtem est un MMORPG de type Pokémon-like qui a été développé par Crema et édité par Humble Bundle. Il est paru le 21 janvier 2020 en accès anticipé sur Steam pour 31€. Donc il est en accès anticipé car le jeu n'est pas terminé, il est encore en développement. A terme, il sera disponible sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Donc comme je l'ai dit, c'est un Pokémon-like, il reprend les bases de Pokémon mais en ajoutant pas mal de fonctionnalités. Déjà c'est un MMO, donc cela nous donne la possibilité de rencontrer d'autres dresseurs de Temtem et de pouvoir interagir avec eux. Il y a même la possibilité d'effectuer toute la campagne narrative en coopération avec un ami ou une personne que l'on a rencontré. Le jeu débute par la création du personnage dans lequel on peut bien sûr avoir un panel assez conséquent de choix. Donc on commence par choisir le sexe de nos personnages, donc féminin ou masculin. On choisit aussi sa couleur de peau ainsi que son style, donc un peu sa démarche. Ça va de la démarche simple à la démarche sûre de lui. Ensuite on peut choisir la forme de la tête, donc 5 choix possibles entre un style normal à un style rondouillard. On peut choisir aussi les formes au niveau des yeux. Donc on a aussi là pas mal de choix dans lequel on peut modifier bien sûr la couleur. Donc on a pas mal de couleurs disponibles. Ensuite niveau chevelure, on a aussi pas mal de choix. Donc que des cheveluards bicolores. Donc on peut modifier la couleur principale et la couleur secondaire ici. Donc comme vous pouvez le voir. Ensuite on a différents habits disponibles que ce soit au niveau des hauts et des bas. Donc ça va du pull au sweatshirt, même en étant torse nu on peut. J'ai déjà croisé certaines personnes en caleçon, vu que j'ai déjà joué un peu au jeu avant. Histoire de le prendre en main. Donc pareil, on peut choisir les différentes couleurs. Au niveau des bas, on a quelques choix disponibles. Mais à terme il y aura beaucoup plus de choix au niveau vêtements. Ça offrira vraiment une personnalisation du personnage optimale. Et bien sûr, je n'en avais pas parlé. Mais comme vous pouvez le voir au niveau des graphismes, c'est des graphismes assez kawaii. Des graphismes bien hauts en couleurs comme je les aime. Et ensuite on peut modifier le sac à dos. Donc avec un sac plutôt basique ou un sac en mode randonneur, campeur. Donc dans lequel on peut modifier bien sûr les couleurs. Ensuite on choisit notre nom, le pronom, donc elle ou il, ainsi que la voix. Et c'est terminé. Une fois l'aventure débutée, on se rend rapidement chez le professeur Constantinos. Ce qui va nous permettre d'acquérir notre premier temtem. Donc on a le choix entre trois temtem. Le premier temtem disponible est Crystal, qui est un temtem de cristal. Donc il est fort contre les types électriques et mentales, mais faible contre les types feu et terre. Le second temtem disponible est Smazy. C'est un temtem pugilat. Il est fort contre les types terre et cristal, mais il est faible contre le type mental. Pour terminer, le dernier temtem disponible est Ushik. C'est un temtem de type mental. Il est fort contre les types neutres et pugilates, mais il est faible contre le type cristal. Bien évidemment, chaque temtem a un type avec sa force et ses faiblesses. Donc dans le jeu actuellement, il y a le type feu, le type nature, le type eau, le type électrique, le type mental, le type terre, le type vent, le type cristal, le type digital, le type pugilates, le type toxique et le type neutre. Donc je vous mets aussi le tableau des forces et faiblesses élémentaires de chaque type, afin que vous puissiez vous y référer. Une fois votre premier temtem récupéré, on va très vite enchaîner avec notre premier combat contre notre rival Max. Donc ce combat va nous permettre de prendre les mécaniques du jeu en main. Donc comme vous allez pouvoir le voir, en plus de la jauge de vie, on a une nouvelle jauge. C'est la stamina. Chaque attaque nécessite un nombre de points de stamina pour être lancé. Donc par exemple, pour Verlame, il en faut 5. Pour Grignote, il en faut 7. Et pour Carapace-Miroir, il en faut 15. Donc chaque attaque va consommer 7 stamina. Et une fois qu'elle tombera à 0, cela va se déduire des points de vie. Cela rajoute vraiment une mécanique au combat, ainsi qu'une mise en place de stratégie. Donc on peut passer le temps afin de récupérer de la stamina. Et il y a aussi un nouveau système, les attaques retardées. Donc certaines attaques demandent un certain nombre de tours avant de pouvoir être lancées. Donc dans le cas de Carapace-Miroir, je suis obligé d'attendre 2 tours avant de pouvoir la lancer. Bien évidemment, ce combat est impossible à gagner. On se fait one-shot directement. Une fois le combat avec Smacks terminé, on va pouvoir commencer notre aventure dans ce monde magnifique. Franchement, les graphismes sont superbes. Donc pour cela, il suffit de se diriger en haut du village. Hop là, donc on se fait arrêter. Pense à utiliser un baume si tu as des ennuis. Et on va pouvoir continuer. Donc il y a un système de haute herbe dans lequel on peut tomber sur différents temtem que l'on pourra attraper à l'avenir. Donc là, je fais un peu en live, histoire de terminer la vidéo comme il faut. Donc bien sûr, j'ai récupéré 2i par le professeur après m'être fait laminé par Max. Donc on va utiliser Verlame sur Tateru et on va aussi faire Picotti sur Tateru. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. Donc on en a déjà vaincu un. Il ne reste pas à Rho. Ça fait vraiment bizarre au niveau de ces noms. Donc bien sûr, comme vous pouvez le voir, cette fois, on gagne l'XP directement dans les combats. Donc dès que vous éliminez un temtem, vos temtem gagnent directement de l'XP. C'est plutôt bien. Donc allez, on enchaîne avec Tateru. On va plutôt, non, lui, je l'ai déjà eu. Donc pas Rho. On ne va pas faire de l'aérolam car ça sera diminué. Donc il va se référer sur le tableau des forces et des faiblesses de chaque type. Hop là. Donc bien sûr, chaque temtem peut monter en niveau. Donc on va continuer avec notre premier combat. Donc allez. On va affronter Pépé. Allez, on va envoyer Crystal et Two Wire. Donc on va faire la même technique. Picotti pour Two Wire. Et l'autre attaque, c'est Verlame. Il a résisté. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ma jauge de stamina qui diminue. Donc bien sûr, on peut voir à quoi correspondent les attaques. Donc par exemple, là, cette attaque Carapace-Miroir permet d'augmenter la défense spéciale. Hop. Donc on va continuer avec Verlame sur Paharo. Et on va faire Picotti sur Pigeupic. Et puis, je pique. Franchement, j'aime bien ces graphimes qui sont juste magnifiques. Ça change. Donc là, on a la défense qui a baissé. Et on va le finir. Donc là, on a obtenu de l'argent. Je ne sais pas c'est quoi la monnaie du jeu. Donc comme vous pouvez le voir, en haut à droite, on retrouve la carte du monde. Donc là, je la mets en grand. Comme vous pouvez le voir, elle est assez impressionnante. Sachant que si je dézoome, la première île correspond à ça. Donc le jeu fonctionne sous un système de 6 archipels d'îles volantes. Dans lequel on peut se déplacer librement. Donc là, sur celle-ci, on retrouve des zones terrestres ainsi que des zones maritimes. Donc bien sûr que l'on pourra naviguer en obtenant la capacité surf. Sauf si elle s'appelle bien comme ça dans le jeu. Donc bien sûr, moi, c'est vraiment une découverte totale. Je n'ai pas été aussi loin quand je l'ai commencé. Donc on a deux tâtelous. Donc on va continuer avec Crystal et Touaille. Donc on va faire un verre-lame sur eux avec un picotis. C'est ce qui fonctionne le mieux. Ouh ! C'est ce qui m'a fait mal. Les IA sont quand même assez bien foutus, il faut dire. Donc là, ils réfléchissent vraiment à la meilleure possibilité de gagner le match. Donc ce qui va vraiment... Donc là, on apprend une nouvelle capacité avec notre niveau. Donc comme je disais, les IA réfléchissent vraiment aux meilleurs moyens de gagner. Ce qui va vraiment rendre la chose beaucoup plus compliquée. Et on a été mis, ciao ! Donc ça commence bien. Et on a perdu de l'argent, bien sûr. Donc surtout, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse une série dessus, que je la commence avec vous et que je la termine avec vous. Ça me ferait très plaisir de le faire, personnellement. Et que je pense que je vais pouvoir m'amuser sur ce jeu et le découvrir. Et comme vous pouvez le voir là, on se retrouve avec d'autres joueurs. On va faire un petit salut. Hop ! Coco ! Donc bien sûr, on a notre Temtem qui nous suit partout. C'est plutôt bien. Et je pense que ça va être tout pour cette vidéo présentation. Il y a énormément de choses à dire. Mais pour l'heure actuelle, c'est les seules choses que je connaisse vraiment du jeu. Je sais qu'à l'avenir, on aura la possibilité d'avoir une barraque et de modifier l'intérieur. Mais bien sûr, pour l'instant, ce n'est pas encore implémenté. Donc le jeu étant pré-release, donc pas pré-release, mais en jeu en accès anticipé. Donc tout va venir dans le futur. Et vu que c'est un MMO RPG, il y aura des mises à jour régulières dessus. Ce qui est vraiment plutôt pas mal. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo découverte.